Le risque que je vois avec l'émergence de ces technologies d'intelligence artificielle, c'est qu'elles conduisent à une concentration de pouvoir entre les mains de personnes qui l'ont déjà. Si jamais j'étais le président, ou plutôt le guide suprême d'un petit pays autoritaire, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à développer une intelligence artificielle qu'à arriver à mettre au point des ogils nucléaires. Moi, je travaille souvent sur des groupes sponsorisés par des États qui correspondent à des services de renseignement, et on les voit arriver dans des réseaux et voler des giga-octets et des giga-octets de données. En fait, très très vite, on va arriver sur des ordres de grandeur où vous et moi, on pourra entraîner nos IA. Avant de continuer cet entretien, les amis, un petit mot pour notre sponsor de cette vidéo, Intel V Pro. Cette vidéo est sponsorisée par eux et nous les remercions pour leur soutien sans lequel nous ne pourrions pas faire ces vidéos. Intel V Pro, c'est la plateforme informatique de référence en matière de PC professionnel. Avec une protection multicouche unique basée sur le hardware et embarquant de l'IA, Intel V Pro vous offre une protection prête à l'emploi qui surveille activement les menaces et aide à protéger les ressources et les données de votre entreprise. On ne peut que vous la conseiller, d'autant plus que nous l'utilisons chez RISC-Intel Média. On les remercie. Allez, c'est reparti pour notre entretien. Yvan Vyatskoski, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Cercle, émission débat de la chaîne RISC-Intel Média, où on aborde des sujets en profondeur sur la gestion des risques, le numérique, l'intelligence économique, la géopolitique, la cybersécurité évidemment, et on va être amené à en parler aujourd'hui ensemble, puisque c'est l'une de vos spécialités. Très heureux d'être là. Eh bien écoutez, merci de votre présence aujourd'hui. On va commencer rapidement par votre parcours, Yvan Vyatskoski, qui est particulièrement brillant. Aujourd'hui, vous êtes chercheur senior de l'équipe Global Research and Analysis Team, de l'éditeur d'Antivirus Kaspersky. Tout à fait. Donc l'acronyme donne GREAT, donc c'est assez marrant. Donc c'est une équipe qui a été créée en 2008, a priori, et qui est chargée de découvrir toutes les campagnes de cyberespionnage, les principaux programmes malveillants, en clair, de faire de la Cyber Sweat Intelligence, comme on dit, donc de prendre de l'avance quelque part sur les cybercriminels. C'est une équipe qui est répartie dans plusieurs pays, avec plus d'une quarantaine d'experts, qui travaillent donc dans le monde entier, en Europe, en Russie, en Amérique, en Asie, et au Moyen-Orient, et donc vous avez une position particulièrement éminente dans cette équipe. Tout à fait. Et vous êtes aussi passionné et fin connaisseur de l'intelligence artificielle, dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, puisque le thème de cet entretien, c'est intelligence artificielle, cybersécurité, les différents enjeux, je dirais, des bouleversements à venir, et que nous allons aborder. En première question, j'aimerais aborder l'éléphant au milieu de la pièce au sujet de Kaspersky, donc l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et qui a été créée en Russie, qui est une société considérée comme russe. Alors, on connaît les controverses qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de la Russie et des acteurs russes. Certains gouvernements européens avaient même recommandé de ne plus utiliser Kaspersky. En France, l'éditeur est toujours utilisé. L'ANSI s'est prononcée là-dessus également. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Évidemment, oui, je crois que c'est un sujet qu'il faut aborder. Première chose qu'il faut dire d'emblée, c'est effectivement, Kaspersky, c'est une société qui est russe. Elle est basée à Moscou. La majorité de la force de travail, y compris les équipes de recherche et de développement, sont à Moscou. Donc, à ce titre, il y a des questions qui se posent et qui ont été posées à plusieurs reprises, même avant le conflit en Ukraine, au sujet de la confiance qu'on pouvait accorder ou pas à l'éditeur antivirus. Sur le sujet de, est-ce que, oui ou non, Kaspersky pourrait utiliser l'antivirus ou pas pour pénétrer chez ses clients, pour faire de la surveillance, etc. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà beaucoup exprimé. J'avoue que la question m'intéresse un petit peu moins qu'elle a pu l'être à l'époque. J'en ai beaucoup parlé sur mon blog. Je pense qu'à ce stade, c'est même plus la peine d'aborder cette question sur un angle technique. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Maintenant, on est sur une question qui est politique. Et à ce stade, moi, j'ai envie de répondre que la réponse à « est-ce que oui ou non, on peut faire confiance à Kaspersky ? », c'est moins une question technique aujourd'hui qu'une question politique à laquelle chacun doit répondre en fonction de son entité, de ses convictions, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et la seule chose qui compte dans mon quotidien aujourd'hui, c'est est-ce qu'en tant que chercheur, je peux utiliser les moyens de cette société qui s'avère être russe pour faire des recherches sur des attaquants d'où qu'ils proviennent ? Ce que je peux affirmer, sans aucune réserve, c'est le fait qu'actuellement, si jamais je veux faire des travaux qui documentent des activités d'attaquants qui seraient russophones, qui seraient cynophones, qui seraient occidentaux aussi, moi, je n'ai aucune barrière. Et donc, à ce titre-là, je dirais que ma conscience personnelle, elle est claire. Ok. Donc, en clair, l'outil Kaspersky n'opère pas de discrimination entre les cyberattaquants et ne donne de privilèges à personne, très clairement. C'est un outil neutre, c'est ce que vous nous expliquez. L'outil, encore une fois, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il n'est pas neutre ? Ça, c'est une question qui va être maintenant politique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à ma petite échelle de la recherche que je fais, des travaux que je publie dans les différents médias qui sont opérés par Kaspersky, qui sont d'un côté les rapports qu'on vend de manière privée ou le blog qui est publié, cet aspect-là, sur là-dessus, je peux affirmer que moi, j'ai un contrôle éditorial total de ce qui est fait à la fois à mon niveau, mais aussi un petit peu sur le reste de l'équipe, et qu'à ce titre-là, on n'a aucune réserve. Et que, je dirais même que notre spécificité, c'est de nous efforcer de travailler sur les attaquants d'où qu'ils viennent, au lieu de se focaliser sur ou d'être des grands spécialistes de la menace de tel pays ou de tel pays comme peuvent faire ou comme peuvent l'espérer d'autres concurrents. Ok, très bien. Kaspersky, forcément, en tant que société éditrice d'antivirus, utilise des outils IA ou proches de l'IA depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, les notions de base, j'ai envie de vous dire ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment est-ce que ça fonctionne, concrètement ? Ces histoires de réseaux neuronaux, de machine learning, de deep learning, tous ces mots-clés qu'on entend à longueur de journée et qu'on ne comprend pas forcément ? Effectivement, je pense que c'est une très bonne question. Et elle est indispensable pour le débat qu'on va avoir, ou la discussion qu'on va avoir plutôt, parce que l'intelligence artificielle, c'est une de ces technologies dont, à mon avis, on ne peut pas discuter si jamais on ne la comprend pas. Parce qu'elle est fondamentalement dépendante de sa condition technologique, de ses contraintes, pas matérielles, mais ses contraintes technologiques. Et pour pouvoir avoir un avis, pour pouvoir s'exprimer, on a besoin d'avoir la couche en bas de comment ça marche, parce que ça conditionne vraiment tout le reste de qu'est-ce que ça produit, finalement. Alors, allons-y. Déjà, le terme « intelligence artificielle » en lui-même, il est contesté, parce que, est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou pas ? C'est une question qui est plus philosophique que technologique, pour être honnête. Moi, j'ai tendance à parler de statistiques, parce que fondamentalement, l'IA, ou intelligence artificielle, ou AI, artificial intelligence, je pense que j'ai risque d'utiliser les deux de manière un peu indiscriminée, c'est des maths, c'est des stats, c'est des calculs qui sont capables de prédire des choses qui vont arriver, ou de générer des choses qui sont probables dans un certain contexte. Donc, si jamais la notion pour un auditeur, elle est nébuleuse, si jamais les gens, ils entendent « IA », ils disent « ok, je vois ce que c'est par rapport à des films de science-fiction, mais par contre, je ne comprends pas ce qu'il faut », il faut sortir le terme « IA », il faut penser maths, il faut penser stats. Et ça aide vraiment à clarifier les choses, je pense. Maintenant, les questions de deep learning, machine learning. En fait, pour y répondre, on peut partir d'un petit peu en avant, et réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour demander à un ordinateur de résoudre un problème. Parce que la problématique de base, pour nous, les humains, c'est ça. On a fait des machines, et on les a faites pour qu'elles accomplissent un certain résultat, un certain travail. Si jamais on a un problème, et qu'on veut que l'ordinateur résolve ce problème, si jamais on connaît la solution, on peut programmer la solution dans un programme informatique, et puis l'ordinateur, il applique cette solution, et il nous donne un résultat. Ça, c'est, on va dire, l'approche qu'on a eue pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant, et on va l'avoir encore pour beaucoup d'applications, pour les années à venir, et certainement jusqu'à la fin des temps. Ils sont la fin de l'humanité. La machine learning, c'est une autre approche, qui est de dire, j'ai besoin de résoudre un problème, mais je ne connais pas la solution, ou alors je ne connais pas la manière de le résoudre de manière générique. Et auquel cas, on va avoir une toute autre approche, qui est de prendre un ordinateur, et de lui montrer une variante du problème et sa solution, lui montrer une autre variante du même problème et puis sa solution, et faire ça, en fait, des milliers de fois. Et grâce à la magie des mathématiques, on va dire, l'ordinateur, qui a une petite sorte de calcul qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur dans le cerveau humain, il va être capable de déduire de ses ensembles de problèmes et ensembles de solutions quelle est la manière de résoudre le problème. Et il va être capable de faire lui-même, on va dire, une sorte de modèle de notre problème, une sorte de programme, on pourrait dire, qui le résout. Et on se retrouve donc avec une boîte noire qui a été construite par les algorithmes de machine learning, et en entrée, on peut lui donner un problème qui ressemble à ce sur lequel il a été entraîné, et en sortie, il va nous donner une solution. Et si on regarde la boîte noire à l'intérieur, on va être incapable de comprendre quelle est la solution qui a été trouvée, ou quelle est la méthode qui a été trouvée par cet algorithme de machine learning pour arriver à la solution, n'empêche qu'il s'avère que ça marche. Ça, c'est un point sur lequel je vais insister, parce qu'à mon avis, on va y revenir beaucoup dans notre discussion, c'est l'idée qu'on sait comment est-ce que ces boîtes noires sont fabriquées, on connaît l'algorithme d'entraînement, on connaît le processus, on a plein d'exemples de problèmes, plein d'exemples de solutions, et puis l'ordi se dérouille avec. Mais par contre, si jamais on veut aller inspecter le contenu de cette boîte noire, si jamais on veut comprendre, grâce à cet entraînement, comment est-ce que la machine est capable de résoudre le problème de manière générique, on ne sait pas faire. On n'y arrive pas, on ne peut pas. D'accord. Donc ça, c'est un point important sur lequel je pense qu'on va revenir plus tard, parce que ça conditionne vraiment la réflexion sur ces boîtes. Ça conditionne parce que ça va nous permettre de dire ce qu'on peut faire avec, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire avec. Le fait de ne pas les comprendre, c'est un élément du débat et un élément central. Donc pour revenir aux autres termes, le deep learning, c'est un des sous-ensembles du machine learning, c'est une manière spécifique d'entraîner une machine à résoudre une tâche. Les réseaux de neurones, c'est, on va dire aussi, une organisation, une méthode d'entraînement qui va produire un réseau. On modélise ça un peu comme un cerveau humain. Et quand on activera un côté du réseau avec un problème, il y aura une information qui va se propager et qui, de l'autre côté, arrivera à la solution. Alors ces aspects-là, deep learning, réseau de neurones, etc., là, on est en train de descendre dans un niveau de complexité qui relève plus de l'algorithme, de comment est-ce que la machine, elle est entraînée, comment est-ce que l'algorithme y fonctionne. Cet aspect-là, je pense qu'il est un peu moins pertinent dans la discussion parce que, on va dire, ça, c'est un peu la tambourine. Donc si jamais, c'est des choses qui vous intéressent, là, il peut y avoir des sujets dédiés où on va regarder ces algorithmes et puis les analyser. En fait, c'est un vrai sujet de recherche académique. On peut trouver les papiers, les articles qui sont disponibles dans le ligne, certains qui sont publics, d'autres qui voient des secrets de fabrication pour certaines boîtes. C'est un domaine de recherche académique qui est là depuis, je pense, au moins 20-30 ans, qui a explosé maintenant parce qu'on a les capacités de calcul qui nous permettent de les faire tourner au maximum de leur potentiel. Peut-être pas au maximum, mais en tout cas suffisamment pour qu'ils aboutissaient à des résultats qui sont aujourd'hui probants. Mais pour moi, cet aspect, il est moins utile à la discussion que le fait que le machine learning, c'est une manière d'apprendre à l'ordinateur à résoudre un problème sans que nous, on sache comment il l'a résolu et sans même que nous, forcément, on sache résoudre ce problème en tant qu'humain. D'accord, c'est particulièrement éclairant. Merci beaucoup. Oui, en effet, l'IA, quelque part, la recherche sur l'IA, comme vous dites, ça fait quelques décennies que cela couvre. Et puis, en effet, les dernières avancées technologiques en termes de puissance de calcul l'ont fait émerger. Et pour faire simple, est-ce que je peux me permettre de donner cette image pour l'audience ? Mais ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'on va prendre, par exemple, 1 000 images de chats à une IA, à qui on va lui montrer ces 1 000 images de chats, le problème étant qu'est-ce qu'un chat ? Et à terme, à force de lui injecter ses données, donc c'est de la donnée qualifiée, a priori, si on lui montre une image de chat qu'il n'a pas encore vue, l'IA devrait être capable de le reconnaître, pour faire simple. Exactement. Là, dans le domaine, c'est une application spécifique que vous décrivez, qui est la reconnaissance d'images. Et donc, dans ce cas précis, on montrerait effectivement beaucoup d'images de chats. L'algorithme, par, encore une fois, des calculs statistiques dont on sait comment ils ont été, on va dire, initiés, mais dont on ne connaît pas vraiment le fonctionnement ni le détail à la fin, on se retrouvera à avoir un modèle qui est capable de reconnaître des propriétés dans une image qui correspondraient à un chat. Et nous, en tant qu'humains, comment on reconnaît un chat ? On se dit, c'est peut-être qu'il a les oreilles pointues, parce qu'il a des moustaches, et puis qu'on a envie de lui faire des petites caresses sur la tête. Ce que verra la machine, ce qu'elle arrivera à extraire, sera sûrement extrêmement différent, ça n'a rien à voir. N'empêche que ça fonctionne. Alors, peut-être des petites subtilités que je peux préciser ici, c'est que l'entraînement de ces algorithmes, c'est une science. C'est peut-être même plus un art qu'une science, on pourrait dire. Parce qu'il y a beaucoup de pièges, il ne faut pas surentraîner le modèle à un point où il n'est capable de reconnaître que les images qu'on lui a montrées. Il faut qu'il soit capable d'avoir une vue un peu plus générale que ce sur quoi il a été entraîné, mais il faut aussi qu'il soit suffisamment précis pour ne pas qu'il y ait de faux positifs. Donc, si on lui montre une image de chien, ça a aussi des oreilles, ça a aussi une couleur qui des fois peut ressembler à un chat, il ne faut pas qu'il se trompe. Et la manière dont on choisit le jeu d'entraînement, c'est vraiment un travail minutieux et sur lequel, de ce que je comprends, on est encore beaucoup dans le domaine de l'empirique. C'est-à-dire que les chercheurs dans Data Science et dans le domaine de l'intelligence artificielle, quand ils sont en train d'entraîner leur intelligence artificielle, ils ont une idée globale de ce qu'il faut mettre dans le dataset, ils vont « fignoler » jusqu'à ce que ça marche, mais ils n'ont pas la recette magique qui permettra d'avoir toujours un modèle qui… ils n'ont pas la recette qui permettra d'arriver, de choisir de quel dataset ils ont besoin pour arriver à tel résultat. Ça, c'est vraiment, on va dire, comme un petit cuisinier avec ses épices qu'il arrive à jeter. Il y a un petit côté feeling et secret de fabrication. Oui, donc ce qu'on comprend derrière cette cuisine, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence humaine et de savoir-faire humain derrière finalement le fine-tuning, comme on dit chez les Anglais, de l'IA. Exactement. Et encore que, le côté savoir-faire, il ne faut pas méfier, ce n'est pas le bon terme, mais vraiment pour moi, il évoque une expertise, un process scientifique reproductible. Là, il y a une partie qui est très scientifique et reproductible, mais il y a aussi une partie que j'évoquais justement où, eh bien, c'est, on essaye des choses, on teste, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose jusqu'à ce qu'on arrive à tomber sur un entraînement qui a fonctionné. D'accord. Et pour en venir à cet IA qui, quelque part, est sur toutes les lèvres, ChatGPT, mais il y en a d'autres, est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur quel est ce type d'IA ? A priori, c'est un modèle conversationnel. Bon, évidemment, il y a celle de Facebook, la masse, celle de Microsoft, etc. Mais en tout cas, c'est celle qui a amené vers le grand public l'intelligence artificielle. Mais voilà, est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle conversationnel ? Et surtout, est-ce que ce n'est pas, quelque part, que la face émergée de l'iceberg par rapport à tous les autres types d'IA qui peuvent exister, en vérité ? Alors, je vais commencer par là, en disant qu'effectivement, c'est la face émergée de l'iceberg en tant qu'un sous-ensemble du machine learning. C'est une mise en œuvre, une application pratique de ce grand domaine que je venais d'évoquer. Alors, qu'est-ce que ce sont ces modèles de langage ? Comme leur nom l'indique, c'est une représentation du langage humain. Comment est-ce que ça a été entraîné, ChatGPT ? Ils ont pris tout le texte qu'ils ont pu récupérer, des pages web, tout Wikipédia, des posts sur Reddit. On peut considérer conceptuellement qu'ils ont pris tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Alors, ils n'ont peut-être pas tout trouvé, mais en fait, pour comprendre de quoi il s'agit, je pense que le plus simple, c'est de dire ça, en sachant qu'un jour ou l'autre, ils auront réussi à tout récupérer et à entraîner le modèle avec. Donc, faisons comme si. Ils ont pris tout le texte qu'on a produit dans l'humanité et ils l'ont donné à un modèle de machine learning. Et ce modèle, qu'est-ce qu'ils devaient apprendre ? Ils devaient apprendre à prédire quel est le mot qui vient après. C'est-à-dire qu'ils regardent tout le texte, ils regardent la probabilité qu'après un mot, il y en a un autre qui arrive ou un autre, etc. La manière la plus simple que j'ai, moi, d'expliquer ça aux gens, c'est de dire, par exemple, si moi, je vous dis une souris verte et que je vous demande de compléter ma phrase, en fait, naturellement, je pense que vous allez dire « qui courait dans l'herbe ». Voilà, c'est la réponse qui nous vient. Parce que, statistiquement, on est habitué à ce que, quand je commence ma phrase par une souris verte, ce soit toujours « qui courait dans l'herbe » qui arrive après. Et bien, en fait, un modèle de langage, c'est exactement ça. Sauf qu'au lieu d'être sur quelque chose de simple comme une comptine, ça s'applique à tout et n'importe quoi. Faire un modèle qui prédit des comptines, ce serait facile, mais si jamais on fait cet apprentissage sur tout le texte de l'humanité, il s'avère qu'on arrive à produire du plus de texte qui est probable après ce qu'on a tapé. Et en fait, à partir de là, alors je passe sur quelques petites étapes de fine-tuning, justement, d'affinage ou de paramétrage minutieux, on pourrait dire en français, l'aboutissement est que, quand on a ce modèle qui dit « après tel mot, j'ai 10% de chance d'avoir celui-là, 10% de chance d'avoir celui-ci, 20% d'avoir celui-ci, etc. » La magie, pour moi, ça reste vraiment quelque chose de magique, mais elle fait que, quand je pose une question au modèle, quand je tape sur le chat de GPT « Explique-moi la métaphysique des mœurs » ou n'importe quel penseur philosophique, point d'interrogation, les mots probables qui viennent après ce point d'interrogation, c'est la réponse à ma question. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'impressionnait, je ne pensais pas que ça fonctionnerait, mais il s'avère que c'est le cas. Mais c'est la base, finalement, de ces modèles. Oui. Ok, très intéressant. J'aimerais aborder maintenant, avec vous, via une tradition, je dirais, de cette émission, qui est la suivante. À chacun de nos invités, on demande de poser une question à l'invité d'après. Ok. Voilà. En l'occurrence, notre invité précédent a une question pour vous. Il ne savait pas que ce serait vous, mais ça tombe bien. Donc, il s'agit d'Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, qui a la question suivante et qui tombe pile dans notre thème. C'est comment est-ce que les outils de l'intelligence artificielle vont pouvoir être utilisés ou détournés pour promouvoir une nouvelle conflictualité dans l'espace numérique ? Et comment va-t-on, peut-on s'en protéger ? Bon, ça tombe particulièrement bien dans votre domaine d'expertise. Oui, je pense que c'est un sujet sur lequel, de toute manière, on allait arriver. Comment est-ce qu'ils vont être utilisés pour créer de la conflictualité ? Intuitivement, j'ai envie de dire que ça va être leur application première. Même, c'est peut-être un peu provocateur comme formulation, mais je pense que ça va être là où ils vont exceller. Je vais peut-être expliquer comment est-ce que ça va arriver. La question de la conflictualité dans l'espace public, pour moi, ça évoque les réseaux sociaux, ça évoque les fausses informations, l'astroturfing, enfin, tous ces phénomènes qui permettent de, soit, je ne dirais pas d'alimenter, mais plutôt d'avoir un pourrissement du débat public ou de le rendre plus partisan. Donc, on est plus sur un aspect garde-influence. Oui, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me recadrer. Mais on a affaire à des outils, qui sont ces modèles de langage, dont le domaine d'excellence, ce pour quoi ils ont été créés, c'est générer plus de textes en suivant certaines instructions. Et, en fait, c'est hyper simple de les prendre, de les brancher sur Twitter et puis de leur dire, dès que tu vois passer un tweet qui parle de la réforme des retraites, tu me génères du texte qui explique pourquoi est-ce qu'elle est positive. Ou l'inverse. C'est élémentaire à faire. On me donne une demi-heure, je peux le programmer. Ça va faciliter les fameux bots, comme on dit, non ? Ce n'est même pas que ça va les faciliter. Il faut bien prendre conscience du fait que ces modèles de langage, ils ont été créés pour ça. Alors, pas forcément pour créer de la conflictualité. Ils ont été créés pour produire du texte, ils ont été créés pour répondre à des requêtes et pour faire de la conversation. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de modèle conversationnel. Bon, tout est dit. Ce sont des modèles qui sont faits pour faire de la conversation. Ils vont être utilisés par des services clients d'entreprises. Ils vont être utilisés comme ChatGPT pour être une espèce de nouveau portail d'entrée vers l'information. Ils vont être utilisés aussi beaucoup par des entités qui vont s'en servir pour ou bien influencer ou bien même dégrader le débat public. Donc ça, ça va être, je dirais, la première application que nous, on va subir, le premier effet de bord négatif de ces modèles, ça va être celui-ci. Donc, est-ce que ça va arriver ? C'est évident. C'est probablement même déjà un peu là. Comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir ? Eh bien, malheureusement, ma position, ce serait qu'on ne peut pas. Il y avait déjà des débats qui existaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'humanité, elle est capable de gérer ces afflux d'informations ? Est-ce qu'elle est capable d'avoir des débats apaisés à l'ère des réseaux sociaux qui eux-mêmes sont, on va dire, ce sont des systèmes qui font émerger la polémique ? Ils sont faits pour ça parce que ça génère du clic, parce que c'est les réactions émotionnelles qui font surnager le contenu. Donc, ils étaient déjà là pour ça. Si on rajoute par-dessus des usines à contenu polémique, on voit que le mariage, il se fait assez bien. Est-ce qu'on est une association qui est pire qu'avant ? Oui, parce que le volume de la fausse information, le volume des contenus provocateurs, il va exploser, il n'y a aucun doute. Mais d'un autre côté, on n'arrivait déjà pas à gérer. Donc, pour moi, ça ne change pas substantiellement le problème. Je pense qu'on pourrait même, si on était optimiste, y voir une sorte d'issue positive qui est qu'on va être face à une telle marée noire de contenus trompeurs ou inutiles qu'en tant que société, on n'aura plus le choix que d'apprendre à contrôler nos sources. Et donc, à ce titre, oui, il va y avoir un impact mais potentiellement, ça nous fera passer du côté où on n'a plus le choix que de s'en occuper pour de vrai et pas seulement en disant les plateformes, il faut qu'elles modèrent, etc., ce qui n'arrivera jamais ou en tout cas jamais de manière efficace mais en rejetant la responsabilité sur les utilisateurs qui vont redevenir un petit peu acteurs de leur vie informationnelle et qui seront responsables de manière un petit peu plus active de qu'est-ce qu'ils choisissent d'ingérer comme information ou comment est-ce qu'ils la traitent. Donc, en somme, il y a un effort d'éducation particulièrement important à faire pour, quelque part, face à des intelligences artificielles, injecter le plus d'esprits critiques, c'est l'esprit critique dont vous parlez, d'esprit critique possible chez les citoyens. La manière dont je le reformulerai, c'est que cette éducation, il y en avait déjà besoin, il y en avait déjà absolument besoin, je crois que c'était unanime, là où la situation qu'on va avoir d'ici, on pourrait dire un an, moi je pense d'ici deux mois, ce serait qu'on n'aura plus le choix. Voilà. Alors, on ne sera pas prêt dans deux mois, on serait bien d'accord, mais dans deux mois, on n'aura plus le choix, il faudra qu'on apprenne à le faire parce que sinon, on n'arrivera plus à suivre ce qui se passe, on ne pourra plus gérer le flux d'infrastructure qui va nous tomber dessus. C'est particulièrement intéressant parce qu'il est vrai qu'on va devoir passer à un modèle du savoir, de l'enseignement où on administre la connaissance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut administrer cette connaissance aussi bien que n'importe quel professeur à un modèle d'enseignement où on doit développer la capacité à décrypter et à comprendre l'information, même si c'est déjà en partie le cas, mais en tout état de cause, il faudra mettre l'accent dessus, a priori. Tout à fait, il fallait déjà et maintenant, il faut encore plus. Ok, très intéressant. Et alors, moi, ma question, qui est le pendant de celle-ci sur la conflictualité, les guerres d'influence, etc., c'est en termes de cyberattaque, plus spécifiquement, concrètement, qu'est-ce que va changer l'IA ? Ça, c'est une vaste question. Peut-être que, moi, je peux revenir un peu en arrière pour faire un mea culpa, qui est que, jusqu'à fin 2022, à chaque fois que dans des interviews, on parlait d'intelligence artificielle dans la cybersécurité, c'est vrai que je levais les yeux au ciel parce que je n'y croyais pas. Donc, à ce titre-là, je suis vraiment un mécréant qui a été converti sur le tard. Quand on me parlait d'intelligence artificielle dans la cybersécurité, j'ai dit, bon, c'est de la science-fiction, c'est un terme marketing, parce que ça a été utilisé comme un terme marketing et pas forcément à bon escient, d'ailleurs. Mais, pour moi, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas et puis en 2022, on a eu des applications qui étaient ChatGPT, mais qui étaient aussi des outils comme MeetJourney, comme Dali, etc., qui sont des IA qui ne génèrent pas du texte, mais qui génèrent des images. Moi, vous m'auriez demandé il y a six mois, est-ce qu'un jour, je pense que je serais capable de taper du texte et d'avoir une image qui serait générée et qui correspond à ce texte-là et en plus, qui soit plutôt joli ? Je n'y aurais pas cru. Honnêtement, je n'aurais pas pensé voir ça, alors peut-être pas de mon vivant, mais en tout cas avant 30 ans. Et il s'avère que ça a été le cas. Donc, là-dessus, j'étais un peu obligé de m'actualiser et actuellement, l'IA s'est un peu utilisé dans le domaine de la cybersécurité. C'est un truc que vous évoquiez tout au début de cet entretien qui était que chez Kaspersky, en fait, on utilisait déjà de l'IA. On s'en servait pourquoi ? On s'en servait parce que l'antivirus, il collecte des centaines de milliers de nouveaux échantillons de virus par jour et humainement, ce n'est pas possible d'avoir un individu qui les regarde chacun l'un après l'autre parce qu'admettons, c'est déjà très optimiste, mais qu'il fallait 5 minutes à une personne pour regarder un échantillon, sur une journée, je ne sais pas combien, je n'ai pas fait le calcul de tête, mais combien de gens il faudrait pour traiter 100 000 échantillons par jour ? Un chiffre qui est probablement sous-estimé. C'est un ordre de grandeur, mais je sais qu'il y aura de façon en augmentation constante. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, le seul moyen qu'il y avait et qui n'est pas d'ailleurs une exclusivité de Kaspersky, mais qui, à mon humble avis, était hautement répandue dans tout le domaine, c'était qu'il n'y a pas eu d'autre choix que de développer des systèmes de machine learning qui seraient capables de dire est-ce que cet échantillon que je viens de recevoir, est-ce qu'il est bienveillant ou est-ce qu'il est malveillant ? Donc, ça, ça existait déjà. Maintenant, qu'est-ce que ça va être le futur ? Ça, c'est une question qui est complexe parce qu'on l'a bien vu avec le boom de ces outils qui arrivaient à partir de décembre 2022 et puis là, qui est en train de continuer. Finalement, il y a des applications qu'on ne croyait pas possibles, en ce cas que moi, je ne croyais pas possibles et qui, tout à coup, le sont et marchent plutôt bien. Alors, qu'est-ce que ça va être demain ? Eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à avoir des IA qui sont capables de faire du hacking de manière autonome. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir des IA qui feront de la défense de manière autonome. Il y avait déjà un petit peu des systèmes qui existaient où ils disaient on va regarder tout ce qui se passe sur votre réseau, on va analyser le trafic, on va analyser les logs, les connexions entrantes, sortantes, les activités sur les systèmes et grâce au machine learning, on va arriver à sortir les événements suspects et puis vous lever des alertes. Jusqu'à présent, moi, mon expérience a été que ça ne marchait pas. Je pense aussi que ce qui s'est passé dans le monde de l'IA en 2022, ça prouve qu'il ne faut pas partir du principe que ça ne marchait pas pour supposer que ça ne va pas marcher voire pas marcher très bientôt. Donc, à mon avis, c'est des choses qui arrivent. Une petite réflexion autour de ça, ce serait de dire à mon humble avis, je pense que les défenseurs vont être avantagés par ces nouvelles technologies parce que les IA, elles sont fortes pour résoudre des problèmes de manière un petit peu générique mais dans le monde des cyberattaques, il y a en tout cas, la partie qui m'intéresse qui sont les attaques étatiques, c'est vraiment un travail qui est très minutieux et qui demande à un opérateur qui m'a regardé mais surtout qui est discret et qui fait très attention à ne pas ne pas lever d'alerte sur le réseau, qu'on ne puisse pas détecter sa présence. Je pense que pendant encore longtemps, peut-être que là, c'est le moment où je vais avoir tort très vite, mais je pense que pendant un certain temps, les IA offensives d'attaques, elles ne vont pas être capables d'être discrètes. Je pense qu'elles vont être efficaces mais entre guillemets un peu bourrines et que du coup, quand on va arriver quelque part, on le saura. Donc ça, ce n'est plus une bonne nouvelle pour nous, tandis que la défense, elle n'a pas besoin d'être discrète, elle a besoin de fonctionner. Elle aura peut-être des faux positifs, elle aura certainement un certain nombre de faux positifs d'ailleurs, mais finalement, c'est là que l'humain peut réintervenir et puis vérifier si tout s'est bien passé ou pas. Donc moi, je vois un gain de performance important pour les défenseurs. Je vois que pour les défenseurs, pour les attaquants, ils vont être peut-être un peu moins aidés. Par contre, ces IA offensives, elles vont être très bien dans le cadre de hacking légitime, tout ce qui est programme de bug bounty par exemple ou encore test d'intrusion où là, on n'aura plus besoin de mettre trois consultants pen-tester sur une cible pendant une semaine ou deux, mais on lance l'IA, elle fait tout le travail simple et puis après, il y a un humain qui vient vérifier si oui ou non, ça fonctionne. Puis après, un dernier point qui est moins évoqué pour les attaquants mais que je trouve intéressant, c'est de se dire, moi, je travaille souvent sur des groupes sponsorisés par des États qui répondent à des services de renseignement et on les voit arriver dans des réseaux et voler des gigas octets et des gigas octets de données. Moi, à chaque fois, je me pose la question, je me dis, mais qui va les lire ? Qui va lire 3 gigas de documents Word ? Eh bien, je pense que là, pour le coup, les IA de type chat GPT qui existent déjà et qui marchent très très bien, là, elles vont avoir une vraie application pour les attaquants. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous ces documents volés, ils vont les mettre dans un outil type chat GPT et puis ils vont leur dire, lis-moi tout ça et dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en termes de renseignements ? Et là, pour le coup, eux, ils vont avoir des gains de productivité gigantesques et qui va beaucoup les aider. Oui, c'est en effet le traitement de la donnée. On a tous, je pense, aujourd'hui déjà fait passer des PDF dans le chat GPT pour voir ce qu'ils pouvaient en dire et c'est vrai que c'est assez hallucinant le niveau de précision. Pour en revenir à l'un de vos domaines de spécialité qui sont ces cyberattaques menées par des groupes, on va dire, liés à des États, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans une interview sur le blog de Kaspersky de l'année dernière, du 20 mai dernier d'ailleurs, vous indiquiez qu'au sujet de ces cyberattaques lancées par des États, vous parliez de cette citation de Montesquieu qui est donc le pouvoir arrête le pouvoir. N'est-ce pas ? Donc, là, de ce que vous venez de nous dire, quelque part, l'IA constitue une forme de cyberarme potentielle. Il y aura probablement des cyber... Enfin, des IA défensives, donc des armes de cyberdéfense aussi. Mais ce qu'on constate, c'est que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne dans la disponibilité de cette technologie. Par conséquent, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, je dirais, des pays moins bien dotés ou pas dotés du tout et de leurs citoyens en termes d'IA ? Est-ce qu'on va arriver dans un monde où, un peu comme avec l'arme nucléaire, il y a ceux qui l'ont et puis ceux qui ne l'ont pas ? Alors, je pense que cet écart, il ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que pour mettre au point la bombe nucléaire, il y avait quand même besoin d'expertise scientifique, il y avait des recherches fondamentales à faire qui étaient hautement complexes. Le monde du machine learning, c'est un monde académique où tout est public, ou presque. Les algorithmes de machine learning type GPT qui sont utilisés par OpenAI, ils sont décrits publiquement. Après, il y a la question de est-ce qu'on peut arriver à les entraîner ? Il y a du travail là-dessus, c'est indéniable. Mais, je dirais que c'est beaucoup plus facile si jamais j'étais le président, plutôt le guide suprême d'un petit pays autoritaire, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à développer une intelligence artificielle qu'à arriver à mettre au point des ogies nucléaires. donc là-dessus, je ne suis pas trop inquiet en termes de capacité. Je pense que tous les états vont arriver à s'en sortir. Alors, ils ne seront pas tous au même niveau, ils ne vont pas tous faire la même application, mais on est sur des ordres de grandeur qui sont à la portée de n'importe quel état. En fait, j'irais même un peu plus loin, je dirais qu'on est sur des ordres de grandeur qui seront bientôt à la portée des individus. Actuellement, ChatGPT, c'est une société qui s'appelle OpenAI, qui était en fait une start-up il n'y a pas si longtemps, il me semble. Ils n'étaient pas si nombreux. Donc, ils ont réussi à faire un produit qui, on peut avoir des mots, il est exceptionnel, mais c'était à la portée d'une start-up. Et je ne sais plus qui disait cela, je pense que c'était le créateur de Midjournay, qui est un outil de génération d'images par Machine Learning aussi. Il disait, tous les ans, le coût d'entraînement d'un modèle, il va être réduit de 60%. Ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Actuellement, quand ils entraînent un modèle, Midjournay, ça coûterait 50 000 dollars. D'un côté, c'est cher, de l'autre, pour un état, c'est l'épaisseur du trait, pour une start-up, qui peut faire des levées de fonds de plusieurs millions de dollars, ça se trouve. En 6e mai, pendant 5 ans, on réduit de 60%, pendant 10 ans, on réduit de 60%, très vite, on va arriver sur des ordres de grandeur où, vous et moi, on pourra entraîner nos IA. Alors, ce sera toujours peut-être un peu compliqué, on n'aura pas forcément la foi ou le besoin parce qu'il y aura plein de gens qui vont le faire, mais, en pratique, moi, je pense qu'on va vers un monde où nous pourrons tous créer ou mettre au point nos modèles. Est-ce qu'ils seront aussi perfectionnés que ceux de OpenAI ou ceux de Google ou de Meta ou de Alibaba ? Probablement pas, ils auront toujours de l'avance, mais on sera capables de le faire. Et je pense que ce sera important, en particulier dans le domaine de la cyberdéfense, parce que avoir un modèle d'IA défensive qui soit générique, ça va marcher jusqu'à un certain point, mais si jamais on peut entraîner un modèle par rapport au trafic légitime ou habituel d'une entreprise, on aura des bien meilleurs résultats pour voir quels sont les éléments de trafic qui sortent de l'ordinaire. Donc, ce sera important, je pense même pour la cyberdéfense, que ce soit possible d'entraîner ces modèles de manière un petit peu localisée et pour les besoins de certains clients ou de certains États dans le cas spécifique de l'attaque et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est une question qui est importante, est-ce qu'il n'y a pas des risques de déclassement d'État par rapport à d'autres ? Peut-être qu'il y aura des percées technologiques qui ne seront pas divulguées, qui ne seront pas publiées et ça, ce sera des sujets, mais sur la technologie en elle-même du machine learning, je pense qu'il n'y a pas un écart technologique ou il n'y a pas assez de secrets ou de difficultés de fabrication qui vont empêcher même les États et les plus modestes de rejoindre le wagon. Donc, on verra ce qu'ils en font, mais à mon avis, le problème, il ne sera pas technologique. Non, c'est une vision du futur intéressante. Écoutez, j'aimerais faire une référence à une précédente émission Risk Intel Media qu'on a, notre dernière émission sur l'open source et la cybersécurité. pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on est à l'aube quelque part de la prolifération pour utiliser encore un terme d'IA open source dont le code serait accessible à tous et qui permettra en effet à tout le monde de partager cette technologie. Est-ce que c'est une perspective que vous voyez possible ? Est-ce qu'elle vous enchante ? Est-ce qu'elle vous fait peur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je l'espère, honnêtement, parce que le risque que je vois avec l'émergence de ces technologies d'intelligence artificielle, c'est qu'elles conduisent à une concentration de pouvoir entre les mains de personnes qui l'ont déjà. Actuellement, OpenAI, c'est Microsoft. Bon, il y a Google qui a son modèle BARD qui n'est pas encore prêt à être mis à disposition du public mais ils ne doivent pas être très très loin. On sait que les géants de la technologie chinoise type Alibaba ou Tencent, je ne sais plus lequel des deux, mais ils sont aussi en train de travailler là-dessus. Bon, il va y avoir des concurrents de chat GPT qui vont sortir. Moi, ce qui me peinerait beaucoup, ce serait qu'on se retrouve dans un monde où comme pour les moteurs de recherche, on a le choix entre Bing et Google et éventuellement DocDocGo ou quelques concurrents comme ça ou que pour les téléphones portables, on a le choix entre Apple et Google point à la ligne. Au lieu de ça, je pense que dans le monde des IA, justement, on va avoir la possibilité d'avoir des modèles open source qui seront partagés, qui seront diffusés de manière un peu plus publique. OpenAI, ils ont commencé en faisant le choix de l'ouverture. Alors, ils n'ont pas partagé leur modèle mais ils ont partagé leurs algorithmes. Meta, ils ont partagé leur modèle qui s'appelle Lama, deux L-A-M-A. Alors, ils l'ont partagé avec des chercheurs mais après, il a fuité donc il s'est retrouvé entre les mains de tout le monde. Moi, je n'ai vu personne le déplorer. Ça veut dire que avec ce modèle Lama, à la maison, alors il faut un serveur un peu costaud, il faut des machines dédiées, etc. Mais pour quelques milliers d'euros, ça se fait, on peut avoir son propre clone de chat GPT. C'est plutôt cool. C'est vraiment quelque chose que moi qui m'enchante. Est-ce qu'il va être aussi bien que chat GPT ? Actuellement, bon, non, il n'y est pas. Mais bon, même si on a quelques mois de retard par rapport à l'état de l'art, on vivra avec, ce ne sera pas un drame. Mais en tout cas, moi je pense que c'est important de pouvoir avoir ce modèle un petit peu où chacun peut avoir son IA ou peut l'entraîner et la partager avec d'autres parce qu'il faut bien prendre conscience du fait que potentiellement ces modèles de langage, ça va être notre nouveau portail d'accès à l'information. Quand chat GPT a émergé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de discussions ou de préditions autour de est-ce que chat GPT va détourner Google ? Le débat en tant que débat business, moi il ne m'intéresse pas tellement le fait de est-ce que finalement Google va perdre de l'argent, est-ce qu'il faut acheter des actions OpenAI ou Microsoft à la place ? Moi, ce n'est pas tellement mon problème. Ce que je trouve important autour de ça, c'est que les gens ont bien perçu que Google, qui jusqu'à présent était un peu notre porte d'entrée vers le monde numérique, cette hégémonie elle est contestée. En tout cas, porte d'entrée dans le monde occidental. En Chine, ils ont d'autres portails mais qui sont tout aussi hégémoniques. Maintenant, chat GPT potentiellement, ça pourrait être notre page d'accueil web sur laquelle on va commencer à poser nos questions. Et ça, c'est intéressant parce que du point de vue social, ça donne un pouvoir énorme à la structure qui contrôle ce portail. Quand on prend l'exemple de Google, il y a eu des questions, on va peut-être parler de souveraineté un peu plus tard, mais quand on regarde Google, il y a eu des expériences qui ont été faites où un changement entre l'ordre des résultats du moteur de recherche avait un effet mesurable sur l'opinion publique. Contrairement sur des élections, d'ailleurs, au passage. Et ça, finalement, il y a le débat qui se place à un niveau de est-ce que nous, en tant que Français, ce n'est pas un problème qu'il y ait une société qui soit américaine ou chinoise ou russe qui soit capable d'avoir cet impact sur notre opinion ? Je pense que c'est un problème, effectivement, mais on peut même se poser la question à un niveau plus bas au niveau des citoyens. Moi, si jamais j'étais citoyen américain, est-ce que je serais content que Google ait le pouvoir d'influer sur l'opinion de toute la population juste en ayant une opération sur ce portail-là qui est utilisé par tout le monde, et même question, d'ailleurs, qui va être transposable à Tchad GPT aujourd'hui ou demain, pour moi, ce n'est même plus une question de souveraineté, c'est une question de démocratie ou même une question de société. Et donc, qu'on aille vers un univers qui soit ce que Yannis Arofaki s'appelle le techno-féodalisme, où on soit obligé de choisir la grande société à laquelle on décide de s'afféoder, ça ne me plaît pas beaucoup. L'idée par contre que chacun puisse, s'il en fait le choix, choisir ses sociétés et utiliser ses services très bien, mais qu'on ait aussi la liberté d'entraîner nos modèles, de les partager ou d'en télécharger d'autres qui nous conviennent de les modifier à notre guise et de les utiliser, pour moi, ça permet d'avoir une ouverture qui contrevient justement à ces dangers de la centralisation de ces technologies. C'est particulièrement intéressant et justement, oui, on va essayer de plonger un peu plus dans ces questions et pour ça, j'aimerais vous faire réagir à une image qui est la suivante, qui est celle donc de Geoffrey Hinton, qui est l'un des parrains de l'intelligence artificielle et qui a travaillé, qui travaillait jusqu'il y a peu chez Google et qui a déclaré en s'en allant de Google vis-à-vis de l'IA, il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes. Il parle de l'intelligence artificielle et il dit même « Je me console avec l'excuse habituelle si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. » Moi, j'aimerais vous faire réagir là-dessus par rapport aux impacts un, sociaux, donc notamment en termes d'emploi parce que ça aussi, il faut qu'on en parle de comment ça va changer notre manière de travailler et deuxièmement, en effet, en termes de démocratie mais pour ça, j'aurais une autre image à vous montrer. Donc d'abord, sur les impacts, je dirais, sociaux, sur l'emploi et sur peut-être ce remplacement de l'intelligence humaine. Alors effectivement, ce que dit Geoffrey Hilton, c'est littéralement la loi de Murphy. La loi de Murphy, on la connaît en tant que si jamais quelque chose peut mal se passer, ça se passera mal mais je crois que la formulation originale, c'était quelque chose genre si jamais il utilise une mauvaise application d'un outil, alors quelqu'un l'utilisera, quelqu'un l'appliquera cette mauvaise application. Donc, effectivement, peut-être que son point de vue à lui est assez pessimiste. Je le rejoindrai en disant la chose suivante. Je pense que l'IA, ça va être merveilleux et je pense que ça va être horrible, les deux à la fois. D'un côté, il y a effectivement des choses qui sont géniales. Moi, quand j'utilisais Mide Journée pour synthétiser des images, faire des tableaux, ça m'a rendu heureux, vraiment. J'étais très, très content. Je me suis senti artiste. J'ai passé des moments super et qui ont été rendus possibles par l'IA. L'IA m'a aussi simplifié mon boulot. On pourra peut-être en reparler de manière où j'ai réussi à sous-traiter certaines de mes tâches, moi en tant qu'ingénieur, à l'intelligence artificielle. Dites-nous tout, Est-ce que vous avez peur de perdre votre emploi ou peut-être d'avoir moins de collaborateurs grâce à ça ? C'est une question. C'est une bonne question et je me demande si elle se pose dans ces termes. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu Mide Journée qui est sorti et Dali, les artistes, ils ont été tous vent debout pour dire mais ça va détruire nos emplois. Je pense que ce n'est pas la peine de réfléchir à cette question de manière sectorielle parce que tous nos emplois de tout le monde y sont en fait remis en question. Les gens qui, aujourd'hui, écrivent du texte semi-inspiré pour les besoins de communication d'entreprise, je ne vais pas dire qu'ils soient obsolètes mais potentiellement déjà la machine le fait aussi bien qu'eux. Les médecins aujourd'hui qui lisent des radios ou des IRM, ils sont, pour détecter des cancers ou détecter des anomalies, finalement, on sait qu'on a des IA qui sont déjà au moins aussi efficaces voire plus efficaces que les médecins. Moi, quand je vois ChatGPT et que j'ai besoin d'apprendre un truc, je me dis peut-être que demain ChatGPT sera un meilleur prof que le prof de français que j'ai eu en cinquième qui est particulièrement mauvais, par exemple. C'est des choses qu'on peut dire. On a vu aussi des tests qui ont été faits sur GPT-4 qui est la nouvelle version, la toute dernière version du modèle utilisé par ChatGPT. Actuellement, elle l'utilise absolument pour les gens qui payent l'abonnement mais qui sera bientôt, je pense, diffusé à tout le monde. Ils lui ont fait passer le barreau aux Etats-Unis. Le barreau a été obtenu haut la main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas une question de moi en tant qu'expérience en cybersécurité et mon petit emploi, ce n'est pas la question de est-ce que les artistes en tant que dessinateurs, illustrateurs, est-ce qu'eux sont menacés ? C'est plus global, c'est tout le monde. Je pense qu'on va tous être affectés. D'autant plus que, et ça, il faut bien en être conscient, ChatGPT, c'est un modèle généraliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ChatGPT, c'est un modèle de conversation. Il peut faire à peu près n'importe quoi. On peut lui poser une question de philo, on peut lui poser une question de science, on peut lui poser une question sur le barreau, il pourrait y répondre. Mais c'est un expert de rien de tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, il y aura des produits dédiés qui vont être entraînés pour répondre à des problématiques qui seront plus généralistes mais spécifiques. On pourra avoir une IA spécialisée dans les questions juridiques. On va avoir une IA qui va être spécialisée dans les questions médicales. Donc on va avoir notre IA médecin, IA avocat, etc. Et si tout de suite, on a le sentiment d'être dans un domaine qui va être encore épargné, parce qu'on a encore des petits îlots d'expertise, demain, ils ne seront plus là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du travail de l'humanité. Ça veut dire que ces systèmes qui ont tendance des fois aussi à se tromper, il faudra les superviser. Donc il y aura toujours besoin de gens pour regarder ce qu'ils font. Il y a des contradictions aussi internes à ces problématiques-là. Je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite parce que ça nous emmènera loin. Mais il y aura besoin de gens pour les superviser. L'intuition et le mouvement, ça va être de ne pas les superviser pour qu'ils remplacent les gens et qu'ils fassent tout tout seuls. Mais il ne faudra pas. Ou alors on va se prendre le mur et après on les re-supervisera. Mais en tout cas, on va aller par là. Et ça, ça affectera tout le monde. Pour moi, et peut-être que je m'avance un peu trop, c'est peut-être de l'optimisme technologique sur lequel je vais devoir manger mon chapeau, mais je pense vraiment qu'on va aller vers des gains de productivité qui seront gigantesques et que la révolution de l'IA, moi j'aurais tendance à la comparer à celle de la machine à vapeur. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait une manière de travailler qui était on allait dans les champs avec des humains et puis on plantait des graines, on ratissait, on faisait tout ça à la mano et un jour, la machine à vapeur a été inventée et tous ces ouvriers agricoles ils sont devenus obsolètes, je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, ils ont été remplacés par des machines. Et là, je ne parle même pas des... je ne veux même pas rentrer dans la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal parce que c'est un débat qui est intéressant. Le fait est que avec l'IA, comme ça l'a été à l'époque avec la machine à vapeur, la boîte de Pandore elle est ouverte. ça y est maintenant on ne la refermera plus. On n'arrête pas le progrès comme on dit. Exactement, et je crois que c'est la deuxième partie de la citation où ce chercheur disait si jamais je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est évident. Je ne sais pas si ça le console beaucoup malgré ce qu'il dit mais ça reste vrai et on va à mon avis vers un monde où effectivement notre rapport au travail il va changer parce que beaucoup de tâches qu'aujourd'hui on croyait réserver à une élite voire une élite intellectuelle ou à des humains et bien demain la machine sera capable de les faire à peu près aussi bien que nous ou en tout cas suffisamment aussi bien que nous pour que l'humain n'intervienne que dans les domaines spécifiques où il y a besoin de la petite touche humaine en plus à supposer que dans 50 ans elle aussi elle n'ait pas pu être reproduite ça on n'en sait rien et donc la raison pour laquelle moi j'ai évoqué cet exemple de la machine à vapeur c'est qu'il fallait bien comprendre qu'à l'époque cette transition sociale quand on touche au mode de travail ça change l'organisation de la société humaine c'est pas rien c'est vraiment quelque chose qui est sismique changement profond exactement quand on est passé à la machine à vapeur ça a changé la société humaine ça voulait dire que tous les ouvriers qui travaillaient dans les champs et bien ils ont dû tous déménager en ville pour trouver des emplois parce qu'à la campagne c'était plus possible et donc c'est des paysans aux ouvriers justement exactement donc il y a eu une urbanisation il y a eu cette réorganisation des structures sociales est-ce que l'IA va provoquer la même chose je suspecte que c'est possible je ne sais pas si ça va arriver mais pour moi c'est une vraie possibilité et je sais aussi que l'histoire nous dit que quand ça se produit ce sont des changements qui se font dans la violence et dans le sang parce que la transition entre on a plein de gens qui peuvent travailler comme avant et qui n'ont pas réussi à franchir le pas ou qui n'ont même pas eu la possibilité matérielle de franchir le pas au moment où on a une société qui est organisée différemment où il y a de la place pour tout le monde et de la nourriture pour tout le monde parce que c'est aussi ça l'enjeu c'est que tout le monde puisse vivre et bien entre les deux cette période d'incertitude où les besoins primaires de chacun ne sont pas satisfaits ils sont violents et ça se règle dans le sang et cela dit dans les différents bouleversements passés que vous avez évoqués on a aussi des questions de classe c'est à dire que ce sont des bouleversements qui ont affecté prioritairement je dirais les classes sociales du bas de la pyramide de l'échelle sociale là en l'occurrence sur l'IA on parle quand même de Bac plus 5 de Bac plus 2 Bac plus 3 voire au-dessus puisque vous parliez notamment des médecins et des avocats des ingénieurs des développeurs des ingénieurs donc on pourrait que donnerait une violence venue d'une certaine élite intellectuelle est-ce que c'est pas ça la différence entre une jacquerie et une révolution justement c'est possible quand on a des élites qui se révoltent en fait c'est une question qui est vraiment intéressante et moi qui m'occupe beaucoup alors à partir du moment où il y a eu ChatGPT qui a été mis un petit peu au public où je l'ai essayé j'ai vraiment eu une forte angoisse existentielle en voyant que il y avait ce truc qui venait d'arriver que c'était le tout début de la vague et ça je pense que c'est évident pour tout le monde maintenant qu'on est vraiment au début et en même temps je voyais bien et c'est toujours le cas que j'étais absolument incapable d'imaginer ce qui venait après c'est à dire qu'on voit ChatGPT on voit quelques applications qui sont en train d'émerger mais moi je ne suis pas capable de dire jusqu'où ça va aller je pense que ça va aller très loin et je pense que ça va loin au point où justement ça dépasse mon imagination et c'est là que c'est angoissant et pour faire un lien avec les problématiques sociales actuelles on peut parler de la réforme des retraites je ne veux pas dire qu'elle est inutile parce qu'en fait elle dépasse le cadre simple de la réforme en elle-même parce qu'il y a une contestation d'une certaine manière d'exercer le pouvoir donc en soi cette contestation je pense qu'elle a une justification et une légitimité mais je pense aussi que là il y a eu vraiment un double aveuglement du pouvoir autour de cette réforme parce que d'un côté effectivement je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle colère sociale mais de l'autre il y a eu aussi un aveuglement technologique quel était l'intérêt de faire d'un casus belli cette question des retraites si jamais à horizon 20 ans 30 ans on a un chômage de 60-70% à quoi bon ? parce que si on en arrive là si jamais la majorité du travail que les catégories socioprofessionnelles supérieures et actuellement sont en train d'exercer devient en fait remplaçable par des machines bon ça veut dire que la question des retraites finalement elle n'aura plus aucun sens parce que il n'y aura plus de travail pour tout le monde et qu'on n'atteindra pas les 64 ans moi je peux dire actuellement j'ai 34 ans donc 64 ans c'est en pile poil 30 ans 64 ans ça veut dire d'ici 30 ans qu'est-ce qui peut se passer ? je pense que d'ici 30 ans le monde du travail avec ce qui se passe tout de suite ce sera il aura été mais ravagé par l'intelligence artificielle il n'aura plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui et donc la question de la révolution et bien je ne sais pas si elle se pose comme ça mais elle se pose ça veut dire quoi ? ça veut dire que peut-être qu'on va arriver dans un monde où les tâches que on faisait aujourd'hui dont on avait aujourd'hui pour lesquelles on avait besoin de 10 personnes pour les effectuer peut-être que bientôt dans un an dans deux ans dans cinq ans il y aura besoin d'une personne ces neuf personnes qu'est-ce qu'elles vont devenir ? peut-être qu'elles vont être mises à la rue peut-être qu'on va découvrir des nouvelles fonctions pour elles peut-être que ça va être le moment de remettre sur la table des questions comme le salaire universel dont parlent Bernard Friot et d'autres intellectuels de gauche il va falloir qu'on discute de ces questions-là je pense que initialement ce qui va se passer au début c'est bon bah il va y avoir des gens qui vont être soit mis au placard et qui vont être payés à rien faire soit des gens qui vont être des postes qui vont être considérés comme en redondance et supprimés et là on va avoir une colère sociale qui actuellement je pense est déjà à un niveau élevé et qui va certainement augmenter et on aura alors ce qui rend d'autant plus pertinente ce type d'émission justement pour permettre à chacun tout un chacun d'avoir une compréhension de l'IA on rappellera quand même pour l'anecdote que aujourd'hui il est possible juridiquement de licencier pour motif économique lorsqu'on connaît des mutations technologiques donc est-ce que l'IA sera considérée comme une mutation technologique comment pourrait-elle ne pas l'être voilà pour permettre des licenciements de masse on verra et on verra qu'elle sera la réaction des intéressés ou désintéressés à cette problématique très concrète et justement pour faire suite à cette discussion sur le social moi j'aimerais aborder avec vous en vous en réagir à cette image qui est une information récente j'aimerais vous faire réagir dessus par rapport je dirais aux enjeux sociétaux et politiques que pose l'IA donc pour qu'on pour qu'on comprenne bien parce qu'il s'agit de tweets en anglais donc ce monsieur donc Alexandre Hutt qui est donc un chercheur en intelligence artificielle a posté donc sur Twitter des exemples de l'IA développé dans son laboratoire de recherche qui permet pour simplifier de traduire accrochez-vous de traduire en mots l'imagerie cérébrale d'un être humain donc concrètement de lire les pensées donc il a posté ça sur Twitter évidemment ça a fait grand bruit il s'est défendu que son modèle soit capable de lire les pensées en indiquant qu'il y avait eu un entraînement évidemment avec un individu en particulier donc il a eu quelques dénégations mais il conclut en disant aujourd'hui on n'est pas capable je dirais de lire les pensées mais demain je ne sais pas donc peut-être que oui donc c'est c'est passionnant cette capacité de traduire l'imagerie cérébrale humaine en mots est-ce que pour vous est-ce que vous y voyez une bonne nouvelle ou est-ce que quelque part derrière cela il n'y a pas un potentiel totalitaire d'autant plus si vous expliquez que ces technologies risquent d'être concentrées aux mains de certains monopoles alors la première chose que je pourrais dire c'est que ça pour moi c'est vraiment un exemple parfait de ce sur quoi les machines learning sont efficaces c'est-à-dire qu'on a un problème que nous en tant qu'humains et que la science n'a pas réussi à résoudre à savoir on a des images cérébrales et on veut savoir à quoi elles correspondent dans le processus mental de la personne on ne sait pas faire on est d'accord je pense que la CIA a dû faire des expériences dans les années 70 pour y arriver ils ont pu parler c'est tombé mais en fait si on prend une personne et qu'on lui fait voir plein d'images et qu'on fait l'imagerie cérébrale en parallèle et qu'on apprend à un modèle à faire la correspondance entre les deux on ne saura pas comment il a trouvé la solution mais c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles ça a tendance à bien fonctionner c'est vraiment le genre de problème que le machine learning est apte à résoudre est-ce que ça pourra se transposer d'un individu à l'autre je ne sais pas peut-être que là cet exemple précis marchait sur une personne et que la manière dont son cerveau réagit à certains stimulus elle est trop unique pour être généralisé bon on ne sait pas est-ce que est-ce qu'un jour on arrivera dans un monde où c'est pratique est-ce qu'on pourra faire de l'imagerie cérébrale de gens dans la rue alors qu'ils se promènent pour voir un peu à quoi ils pensent ce n'est pas certain je sais qu'actuellement une IRM il faut quand même passer dans un gros scanner qui fait beaucoup de bruit bon il y a des vrais aspects pratiques qui pour moi me laissent penser que tout de suite cette technologie-là elle n'est pas menaçante mais par contre il est absolument vrai que ce domaine de l'intelligence artificielle il a des applications militaires et totalitaires à chaque fois qu'on travaille sur par exemple une IA qui est capable de reconnaître un cancer ou qui est capable de reconnaître une lésion sur un organe il faut réaliser qu'il y a la même IA qui est entraînée quelque part dans une armée je ne sais pas où qui apprend à reconnaître une cible dans un village sur des images de drones ou qui apprend à suivre quelqu'un dans la rue avec des caméras intelligentes donc effectivement ces technologies qui vont peut-être arriver à être open source et utilisées par le plus grand nombre c'est aussi certain qui vont être appliquées par des grands oligopoles de pouvoir pour on va dire exercer leur pouvoir ou consoler leur pouvoir sur la population j'ai un peu tendance à être pessimiste sur ces sujets parce que je parle d'internet internet c'est quelque chose de merveilleux et encore c'est la même chose internet d'ailleurs que ce que je disais qui était internet c'est l'IA ça va être merveilleux ça va être horrible internet c'est merveilleux mais c'est aussi horrible par plein de côtés c'est le capitalisme de la surveillance c'est la création de profils pour chaque individu la prédiction des comportements les Cambridge Analytica qui fait de la prédiction ou de l'influence du nudge pour pousser les gens à voter bon si on rajoute de l'IA par dessus on s'imagine que ça juste marchait encore mieux et ça c'est pas super donc mon expérience de ces grandes technologies révolutionnaires c'est que avant tout elles consolident le pouvoir des gens qui l'ont déjà et c'est vrai aussi avec la cybersécurité la cybersécurité on pourrait dire ah les hackers ils peuvent aller pirater les entreprises peuvent aller pirater les états en pratique c'est beaucoup les états en tout cas c'est ce qu'on voit qui pirate les gens qui les intéressent ou qui se pirate entre eux donc moi quand je vois des technologies comme ça effectivement je vois qu'il y a des applications qui vont améliorer le quotidien de tout le monde il y a des applications qui socialement vont être certainement tragiques et il y a aussi des applications pour lesquelles elles vont consister ou aider à ce que les pouvoirs en place contrôlent mieux leur population par une manière ou d'une autre alors un exemple qui est tout simple et qui est d'ailleurs d'application ça pourrait être les outils de scoring social ça existe en Chine alors je ne sais pas s'ils ont mis de l'IA derrière mais il me semble qu'ils ont des systèmes où automatiquement si jamais on traverse la rue au feu rouge il y a peut-être une caméra intelligente qui nous reconnaît qui fait de la reconnaissance spatiale qui envoie ça dans une base de données et puis qui enlève un point de mon citoyen parce que j'ai fait quelque chose de mal je ne sais pas si ça marche comme ça actuellement mais par contre je suis certain que si jamais ils veulent que ça marche comme ça demain ils pourront et donc tous ces systèmes-là la technologie va permettre de les mettre en place et on va avoir nous en tant que citoyens vraiment du pain sur la planche pour empêcher que ces systèmes soient utilisés contre nous parce que c'est certain que demain il y aura un attentat quelque part peut-être en France un attentat qu'on va tous déplorer extra tragique et le lendemain il y aura une proposition de loi qui dira pour plus jamais que ça arrive il faut qu'il y ait une IA qui de manière constante regarde les métadonnées téléphoniques de tout le monde et qui regarde les déplacements de tout un chacun les tickets de course dématérialisés qu'on met tout ça dans une grande base de données qu'on fasse une petite moulinette grâce à la magie de l'intelligence artificielle et puis qu'on sorte les profils un peu suspects et ça c'est le risque auquel on s'expose et à mon avis auquel on va avoir du mal à résister d'autant plus qu'avec la digitalisation du monde qui continue de progresser on n'est toujours pas au bout au final notre vie devient de la donnée et même les plus petits détails de nos vies puisque aujourd'hui notamment comme vous le rappelez lorsqu'on fait ses courses aujourd'hui on fait beaucoup ses courses en ligne donc finalement notre avatar en ligne par rapport à toutes les données qui est disponible est de plus en plus précis et donc par conséquent ce que vous nous dites c'est qu'une IA qui serait capable d'exploiter ces données pourrait constituer un outil de contrôle sur les populations jamais vu absolument et ça marche dans les deux sens l'IA va aider à la fois à constituer ces profils et à les exploiter et en fait j'aimerais bien justement revenir au concept de techno-féodalisme que j'évoquais un peu plus tôt ce que dit Yanis Varoufakis ce que je trouve intéressant et je pense qu'il a raison là-dessus c'est qu'on est en fait dans une phase de transition entre le monde capitaliste et le techno-féodalisme ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'actuellement les gens qui ont le pouvoir ce sont ceux qui ont le capital parce qu'ils ont la possibilité ils contrôlent les moyens de production et ils peuvent ordonner le travail de l'humanité ce que dit Yanis Varoufakis c'est que demain voire même dès maintenant ou dans le futur proche le vrai pouvoir il ne sera pas détenu par les gens qui ont le capital même si potentiellement ce sera peut-être les mêmes vous sommes bien d'accord mais en tout cas il va s'exercer de manière à ce que soit non pas le capital qui soit la force motrice du pouvoir mais que ce soit la donnée dans le sens où les gens qui auront les données seront capables de mettre en action les gens il appelle ça le capital de pouvoir je ne sais plus exactement en tout cas c'est la capacité non plus à payer les gens pour faire un truc ou à les obliger à faire quelque chose sur la contrainte financière mais plutôt la possibilité de les mettre en mouvement et de les diriger d'actionner leurs comportements grâce à ces modèles comportementaux c'est particulièrement effrayant et éclairant et c'est une discussion véritablement passionnante qu'on aimerait poursuivre encore de longues heures malheureusement nous arrivons à la fin de cette discussion mais j'espère qu'on aura le plaisir de vous réentendre sur ces sujets avec plaisir c'est passé comme 5 minutes ça passe vite on est d'accord et j'aimerais pour conclure vous inviter à jouer je dirais dans la tradition que nous avons dans cette émission c'est à dire à poser une question au prochain intervenant que vous ne connaissez pas mais puisqu'il y a un fil rouge dans cette émission je ne doute pas qu'il saura y répondre comme vous avez su répondre à la question de l'intervenant précédent donc quelles questions aimeriez-vous poser au prochain ? cette question elle va s'inscrire dans la continuité directe de tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble d'ailleurs je précise d'emblée que je la pose parce que je n'ai pas la réponse ça viendra qu'elle me revienne en boumbranque dans la figure ma question ce serait est-ce que à son avis est-ce que futur intervenant est-ce que à votre avis l'émergence de l'informatique dans l'humanité sera conduite à des effets plutôt positifs ou plutôt négatifs ? d'accord belle question écoutez je ne manquerai pas de la lui poser merci beaucoup Yvan Kaskoski c'était un entretien particulièrement passionnant on vous remercie pour tous vos éclairages et pour cette prise de recul sur ces éléments qui sont technologiques mais dont et techniques mais dont on constate qu'ils ont des impacts citoyens particulièrement évidents et concrets donc il faut s'y intéresser même quand on n'est pas un expert donc merci beaucoup de nous avoir éclairés vous écoutiez vous regardiez le cercle l'émission risque intermédia de discussions sur les grands sujets de la gestion des risques du numérique et d'autres notamment cybersécurité etc si ce format vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un like sur la vidéo et je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501